Bonjour mes highlights, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Je viens de vous en tourner une et j'ai dû partir et du coup vous me voyez certainement pas avec les mêmes boucles d'oreilles Et pas looker tout à fait pareil mais c'est pas grave, c'est juste mes produits terminés Vous allez le voir j'en ai pas mal, je vous les montrer vite fait et c'est un petit peu le bordel Bah d'ailleurs on va commencer par ça, la fameuse bouteille C'est un petit peu symbolique, c'est tout simplement pour vous dire que n'oubliez pas de vous hydrater Peu importe les saisons, peu importe le temps parce que moi je vois vraiment la différence Je me suis remise à reboire beaucoup 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 d'eau Et en fait je vois la différence sur ma peau, sur mes cheveux Qui ont peut-être que vous le verrez à la caméra, qui ont pas mal, je trouve, qui ont pas mal poussé Les locks franchement sont en très bonne santé et j'utilise des nouveaux produits depuis déjà 6-7 mois Donc ça date et il faudrait que je vous fasse un petit réassort sur tous les produits que j'utilise de Rennes avant pour mes locks Mais le produit principal c'est vraiment ça, c'est l'hydratation Alors je vous montre une bouteille de Crystalli mais ça pourrait être n'importe quelle autre marque d'eau minérale J'aime beaucoup aussi la Vitel, ce sont des eaux minérales que je vais boire très facilement Donc voilà, tout simplement une bouteille d'eau pour commencer, c'est produit terminé, je le prends au hasard du moins C'est le Go Fresh de chez Dove Alors c'est un produit qui est chez Action J'ai le Cucumber, donc c'est le vert je crois, que je préfère vraiment largement à celui-là Je trouve vert si j'ai bien compris, je ne sais pas, c'est Lemon Verbena Je ne sais pas si c'est Verbena, je ne vois pas ça Toujours est-il que ce produit-là je l'aime moyennement, c'est pas vraiment un... L'odeur en fait est un petit peu trop sucrée, je préfère les odeurs fraîches au niveau de Medeo Je préfère quelque chose qui sente assez frais, que ensuite le parfum que je vais mettre par-dessus Puisse prendre le dessus simplement, sur l'odeur au global Donc un petit moins sur celui-là, je trouve que l'odeur ce n'est pas non plus super Alors que celui au concombre est vraiment super agréable Celui-là, mon moyen Autre produit... Oups, je me penche, désolé, vous ne me voyez plus Puisque le sac encore une fois est juste à côté Ce sont ces trois petits produits A l'heure où je vous tourne cette vidéo, vous n'avez pas encore vu Que je vous ai tourné sur ces trois produits-là Il s'agit des trois produits de la gamme Cellular Beauty de chez Sienne Donc de la gamme de Lidl J'ai eu la chance de les trouver dans mon Lidl Je dis bien la chance parce que je ne les trouve plus du tout Apparemment, il s'agissait d'une édition limitée Et malheureusement pour moi, je ne les retrouve plus Je vous donnerai mon avis très prochainement sur ces trois produits Restez connectés pour ça On va dire que le montage est en cours J'essaierai de vous la poster prochainement Il est déjà tourné il y a bien un mois et demi déjà de cela Donc ça arrivera très prochainement sur la chaîne Le produit soin, c'est le beurre parfumé pour le corps de la marque Laura Mercier Ça fait un an et demi que j'ai ce produit Je l'adore mais vraiment, je l'ai payé assez cher Il me semble que c'était quelques euros pour 150 grammes Ce sont des produits de luxe Je n'hésiterai pas à le racheter voire en double Parce que c'est un produit qui m'a duré très longtemps Et que malgré son prix relativement excessif Ça reste du haut de gamme Donc quelque chose d'assez luxueux L'odeur est absolument divine Vous savez, ils ont tous une gamme avec des gros pots en verre Moi je trouve ça assez encombrant Surtout que j'ai une salle de bain qui est relativement petite Donc je n'ai pas envie de mettre ça au rebord de ma baignoire Ou au quoi au caisse, je ne préfère pas Je me ferais plaisir, j'achèterais peut-être la gamme en pot Mais j'ai toujours peur que ça casse Parce que moi je suis assez, on va dire, miscastou à la maison Donc je préfère faire attention et utiliser ce type de produit Et d'ailleurs la vendeuse m'avait fait comprendre Que ce format-là était plus concentré en odeur Je vous assure que c'est le type de crème Qui non seulement vous hydrate à profondeur la peau Mais en plus, vous avez un parfum Qui vous reste de 7h du matin jusqu'à minuit le soir Je vous assure, c'est une odeur divine La ambre vanillée J'ai senti les autres Mais vraiment, ma préférée c'est vraiment celle-ci Et je pense que je me la rachèterai sans aucun souci Parce que je vous dis encore ça sent Ça sent encore dans le paquet mais de dingue Donc grosse tuerie Autre produit cette fois-ci pour Homme Que j'avais acheté un petit peu vite fait Pour mon chéri C'est le Nivea Men Qui est à la fois pour le visage, le corps et les mains Mon chéri l'a complètement terminé Il l'a beaucoup aimé Parce que tout simplement Durant les grands soirs d'hiver Quand il rentrait relativement tard Après sa douche Il aimait beaucoup se le badigeonner sur le visage Se le mettre en couche épaisse Mon chéri a une peau plutôt légèrement grasse quand même Parce qu'il a pas mal de petites imperfections Comme tous les hommes je pense Notamment après le feu du rasage etc C'est un produit qui je pense Il va racheter Ou alors je vais racheter Je crois que d'ailleurs c'est moi qui lui avais pris celui-là Il l'avait beaucoup aimé Et je pense que à l'occasion je lui en reprendrai En ce moment il utilise une gamme de chez Clarins Donc les Nivea Men C'est des bons produits Qui sont un petit peu entrée de gamme on va dire Pas très chers Et ça fait son job Maintenant je suis pas sûre que ce soit très clean Au niveau compo Donc si je peux lui prendre un truc un petit peu Un peu plus haut de gamme Je le prendrai sans aucun problème Il a choisi Et que lui a terminé Parce que je n'ai pas trop utilisé ce produit-là Il avait envie de tester Ce sont tout simplement les gels douche Les crèmes de douche pardon De la gamme Sienne De chez Toujours Lidl Et cette fois-ci on avait pris le manque tropical Alors c'est hyper chimique Il y a du lorette sulfate et compagnie Et j'avoue que le gel est plutôt sympa Ça laisse vraiment un parfum assez frais Assez exotique dans la salle de bain Et lui il a beaucoup aimé Au niveau hydratation Vous savez les hommes ça fait jamais trop gaffe Je lui ai posé la question Il m'a dit bof voilà Sans plus ça fait un gel douche quoi Donc moi je saurais pas vous dire Parce que malheureusement Je l'ai pas utilisé On a souvent plusieurs gels douche Dans la douche Lui et moi Parce que soit lui il a pas envie D'utiliser mes trucs Parce que ça sent trop la nana quoi Et moi j'ai pas envie Toujours d'utiliser ces trucs Du coup pour ce gel douche là Bah écoutez C'est juste qu'ils sont pas chers Maintenant la compo est pas terrible Donc si vous faites attention à ça Ne les achetez pas Autre produit C'est aussi nourriture Que nous avons terminé tous les deux Alors mon chéri et moi On est des grands femmes de sirop Surtout durant les beaux jours Et on a craqué sur ce sirop là Du moins c'est lui qui a craqué dessus Il l'a pris Il l'a ramené à la maison Et je lui ai dit Mais trop bien Virgin Morito Donc c'est un sirop au morito Bien sûr virgine Pas d'alcool dans ce produit Vraiment C'est une tuerie en bouche Moi il faut le savoir Je suis une grande fan De sirop Sirop de citron vert Là ce petit gout de menthe Ça donne vraiment C'est une tuerie C'est hyper rafraîchissant Vous pouvez le mettre Dans de l'eau gazeuse Dans un bon verre d'eau frais Tout simplement Avec quelques glaçons Ça se boit sans fin C'est terre Bravo pour cette saveur Moi je ne connaissais pas du tout Je vous le recommande J'ai vraiment envie Vos soirées, apéros et tout N'hésitez surtout pas Sur ce produit là Puis on reste dans l'apéro N'est-ce pas C'est ce paquet de chips Donc les Party X Les Twister VX Paprika Qui sont à 75 centimes Chez Action C'est une tuerie Ces chips là Vraiment On est resté sur la saveur Paprika Parce qu'on l'a racheté Du coup ce produit On en a pris 3-4 paquets C'est vraiment une tuerie Ils sont C'est vraiment de très bonnes chips Je vous les recommande Si vous allez dans des Action Avec un petit Virgin Moreto Ça passe crème Petit produit que ma belle-sœur a oublié à la maison En fait vous savez les gels douche Bioderma Mais cette fois-ci en version huile de douche Alors j'ai un doute Parce qu'il me semble avoir acheté ce produit en grand format En bidon Mais je ne suis pas sûre En tout cas je l'ai redécouvert Parce que ma belle-sœur et mon frère étaient passés Donc elle l'avait acheté Et elle l'a laissé du coup en partant Du coup j'ai utilisé Et vraiment ce truc est génial Une odeur très douce Qui fait limite penser au produit pour bébé 24 heures d'hydratation Pour les peaux sensibles Sèche, très sèche et irritée Nettoie, relipide et apaise Et vraiment vous avez cette sensation Quand vous sortez de la douche De peau pas On va pas dire repulpée Mais une sensation de peau Qui n'a pas spécialement besoin d'hydratation Après alors moi il faut le savoir Vu mon âge Je ne me permettrai jamais De ne pas m'hydrater la peau Tous les soirs, tous les matins C'est une obligation Je m'hydrate la peau à fond Et en plus C'est recommandé pour toute la famille Et j'ai bien compris C'est même pour les nouveaux Voilà Adultes, enfants, nourrissons Visage et corps Donc je suis contente De cette redécouverte Ou découverte Je ne sais plus si je l'avais acheté En grand bidon Toujours est-il que ma belle-sœur M'a dit Bah utilise-le Je l'ai oublié Donc je suis super contente Grosse tuerie Je le rachèterai certainement En grand format Autre douceur Cette fois-ci Petit clin d'œil A ma petite nièce Qui adore ses bonbons Ce sont les têtes brûlées Alors moi je connaissais pas spécialement Les têtes brûlées C'est suite à l'anniversaire De ma nièce Que j'en ai goûté Et j'ai adoré Et j'ai trouvé cette version La version tête brûlée dynamite Vous le savez J'adore les bonbons acidulés Et ça Mais c'est Tu rires en bouche J'adore quand ça Quand vous voyez C'est acide quoi J'aime trop Et en fait Ceux-là Ils ont ce côté mou Qui se laisse Pardon Du terme Mais qui se laisse sucer Et ça défonce quoi Vraiment j'aime trop Donc Et puis ça en forme C'est une petite forme longue On va arrêter Dans la description du bordel C'est un bonbon Je le rappelle Donc Qui peut se croquer Ou se sucer Sauf qu'il fait ça Et puis bon Toujours est-il que Iacide Et ça dé Franchement C'est trop bon Je les rachèterai certainement Autre produit J'en fous Partout les gars Part Ce sont des déos Ce sont les déos du Doudou Alors mon chéri Est très fan du Rexona Men Cobalt Dry 48 heures Et du Dove Men Care Extra Fresh Alors c'est simple Il les rachète tout le temps Dès qu'on va dans des actions Puisque c'est là Où ils sont moins chers Ou même quand il va Dans des monop Ou peu importe Il en rachète souvent C'est ses deux déos préférés Qui tiennent toute la journée Je pense que s'il les rachète C'est qu'ils tiennent assez bien Et qu'ils le gardent un petit peu Assez frais Donc voilà Le Dove et le Rexona Men Autre déos Celui-là c'est le mien C'est les Sanex Alors moi c'est des valeurs sûres Les Sanex A partir du moment Où je trouve pas le déo que je veux Il faut à tout prix Que je me trouve un Sanex Au moins ça me dépanne C'est très bien Ça dure très longtemps J'aime leur odeur J'aime le fait Leur compo Parce qu'ils sont sans alcool Sans parabènes Et sans aluminium Chlorhydrate Ils gardent vraiment la peau saine Et ce que j'aime par-dessus tout C'est qu'ils ne prennent pas le dessus Sur les parfums Que je peux porter Et ça c'est vraiment très appréciable Dans un déo Ce qu'on veut C'est qu'ils nous tiennent bien au sec Mais qu'en plus Ils ne prennent pas spécialement le dessus Sur le parfum qu'on porte En tant que tel Donc c'est pour ça Que je rachète très souvent Les Sanex Autre produit C'est une tuerie C'est un must-have Pour moi pour l'été C'est la fameuse huile Ambrée protectrice De la marque Garnier Ambre solaire C'est un truc Que j'essaye de racheter Tout le temps Mais qui est assez difficile A trouver J'en ai vu L'année dernière Dans les actions Et j'aurais dû m'en prendre A ce moment-là Parce qu'ils n'étaient pas chers du tout A la base C'est des produits Qui coûtent entre 7 et 8 euros Commercial classique Enfin je veux dire Les Auchan Les Auchan Les Carrefour Et compagnie Ça coûte presque 8 euros Alors que chez Lidl Ça vaut 6 euros Donc je suis deg J'aurais dû m'en prendre Parce que là Typiquement Je n'en trouve nulle part Donc dès que je peux Je m'en rachèterai au moins deux Parce que l'odeur J'ai pas de mots en fait J'ai pas de mots L'odeur de cette huile Est absolument fantastique Je l'achète plus pour l'odeur Que pour l'indice de protection On est bien d'accord Puisque c'est un FPS de 6 Vous pouvez l'appliquer Parce que quoi qu'il arrive Une peau noire a toujours besoin De protection solaire Ça je vous l'avais déjà dit En tout cas Cette huile-là Ça me rappelle mes vacances En fait Ça me rappelle le vrai Je suis partie avec Autre produit Tout simplement le café Du café bon but D'entre nous tu vois Je suis une fan de café Je peux en boire 3 litres par jour Sans problème Si mes copines du Canada Pouvaient passer par là Et te la tester N'est-ce pas ma bien Toi-même tu sais Comment ta peg Était accro du café Mais de manière générale J'adore le café Et vraiment Il y a des petits cafés Comme ça Chez Lidl Assez cher Parce que je crois Que c'est presque 2 euros Les 200 grammes Donc de café C'est assez cher Pour ce que c'est Puisque de manière générale C'est 1 kilo de café Ça doit être à peine 2 euros Mais là Ils ont vraiment du goût Ils sont délicieux Ces cafés Donc il y a Brésil Colombie Et Etiopie Moi je rachète tout le temps Etiopie Mais j'essaierai de tester les autres Pour vous en parler un petit peu Ensuite J'ai acheté Et terminé Une des bouteilles Starbucks Je vous l'avais montré Je vous avais fait une photo Sur Insta Avec 3 bouteilles Comme ça Ce sont les fameux Sirops de saveurs De chez Starbucks Que vous trouvez Dans tous les Starbucks A environ 3,50 euros Malheureusement Dans les Starbucks Ils n'ont pas Toutes les saveurs Du coup Moi ce que je fais C'est que je passe Par le site internet Qui me semble-t-il Se trouve en Belgique Je ne sais plus Parce que j'ai reçu Mes 3 bouteilles De Belgique Ou de Suisse Je ne sais plus Et vraiment C'est une tuerie Ces sirops là Sont trop bons Vous pouvez les mettre Dans tous vos desserts Dans vos boissons chaudes Etc J'adore en fait C'est vraiment Le type de produit Que j'adore Typiquement Je les rachète Tout le temps Là c'est la saveur Noisette Et c'est une saveur Que j'affectionne Particulièrement Que j'aime à fond Autre produit Que j'ai terminé Ce sont des bougies De la marque Enfin qu'on trouve Chez Action C'est pas de la marque Action Mais c'est qu'on trouve Chez Action Vraiment des petites bougies Très sympas Qui font assez quali Qui sont très jolies En blanc opaque Comme ça Avec le petit couvercle Qui fait un petit peu cheap Mais en bois Très bonne petite bougie Pour un peu d'ambiance Je les ai utilisées Notamment à Noël Sur ma déco de table Et tout Ça rendait super bien Vraiment C'est des très jolies bougies Et je les rachèterai Si je les retrouve Je vais pas m'embêter À essayer Puisque je voulais essayer De récupérer les peaux Et tout Mais je crois Je vais pas m'embêter Je vais les jeter Et à l'occasion J'en rachèterai Mais typiquement Bonne odeur Assez fraîche Un petit peu Légèrement fleurie Autre produit Que j'ai terminé Alors C'est ce produit De chez ELF Qui est donc Le Brow Mascara Gloss Qui est super bien Je le rachèterai certainement Il est vraiment top Ce petit produit Pour fixer vos cils Vraiment c'est nickel Le produit J'ai enfin terminé C'est le fameux Masque lissant A l'argile pure Le rose Je vous avais dit Le vert et le noir C'était mes deux préférés Que j'ai terminé Assez rapidement Celui là Ça a été une tannée À finir Parce que je l'ai pas du tout Et typiquement Pas la peine Que je le rachète Puisque je l'avais reçu Gracieusement Donc de sublime Mais non merci Non merci Autre produit que j'ai terminé Un gel douche De chez Chlorane Le Féhéry Qui est une édition éphémère Et bien Vous savez Ça sent vraiment Un parfum haut de gamme J'ai adoré ce produit L'utilisé Là il s'est fini Il y a à peine Deux semaines Ça a une odeur Mais tellement réconfortante Je sais pas comment Vous expliquer Mais c'est une pure merveille Vraiment Si je peux me le retrouver Sur un site Ou peu importe Puisque je l'avais acheté Sur le site De Santé Discoot Je vous remettrai la vidéo Concernant ce site par ici Vraiment j'étais très contente De ce produit Odeur de fou J'adore l'odeur Vraiment une odeur A la fois gourmande A la fois classe Tuerie Vraiment une tuerie Et odeur surtout Qui reste sur la peau C'est ça qui est très important Autre produit Que j'ai terminé Ce sont les fameux Les fameux gel douche De la marque Merci Gel douche Non Les fameux dentifrice De la marque Merci Andy Il y en a même deux Que je n'ai pas fini Jusqu'au bout Parce que c'est des flops Je vais vous dire clairement Les trois Il n'y en a aucun Qui a rattrapé l'eau C'est un gros flop Je ne vois pas l'utilité De ces dentifrices Ils font leur job Mais sans plus Ils ne m'ont pas rendu Les dents plus saines Ou plus blanches Le prix c'est juste Scandale 4 euros Les 50 grammes Je trouve ça fou Les limites de l'or On se met dans la bouche Alors qu'il n'en est rien Ce sont juste des produits naturels Tant qu'à faire Autant aller chez Lush Je vous le dis tout de suite Non Vraiment non Non Ensuite Autre produit que j'ai terminé C'est un bain de bouche On reste dans les dents Oral B Flop Je n'ai pas trouvé ça exceptionnel Du tout C'est un bain de bouche Qui ne vaut pas plus Que le bain de bouche Classique Que l'on trouve chez Action A 75 centimes Vraiment un très gros bof Ensuite La crème De la marque Alvira Dans la gamme Skin Essentials De chez Action Toujours Donc là c'était la Q10 En coenzyme La anti-rides Crème de nuit Je l'ai adoré Je l'ai vraiment adoré Même à Kaby Que celle de chez Lidl Même efficacité Une très bonne crème A 1 euro et quelques Ça vaut grave le coup Moi j'ai besoin De ce type de crème Qui soit réconfortant Qui ne me graisse pas la peau A me la faire suenter Le lendemain matin Non non Qui me la repulpe Où le lendemain matin Ma peau a tout absorbé J'ai la peau Sans aucun corps gras Qui est bien rebondie C'est ce type de crème C'est une petite tuerie Je vous la recommande Pour les peaux sèches En tout cas Puisque vous le savez Maintenant j'ai une peau normale La sèche Déshydratée Donc je vous la recommande Autre produit que j'ai terminé C'est le gel douche Que j'avais reçu Que j'avais reçu via Octoly Et que j'ai terminé au Brésil Je l'ai adoré Je l'ai vraiment Vraiment adoré L'odeur est encore là Oh là là C'est une merveille Cette huile Vraiment je vous la recommande Un parfum hyper épicé Qui reste vraiment longtemps Sur la peau Je vous le dis Même quand j'allais me doucher Après mes journées de plage Et que j'avais mis cette huile Je le sentais encore Vraiment c'est une tuerie Et enfin Deux derniers petits produits J'essaye de les attraper Sans tout faire renverser Je suis désolée du bruit C'est tout simplement Les sheet masks De chez Action Donc là Vous avez un montagne jeunesse Qui est un peel up Et là vous avez Un sheet mask classique Vous savez Les masques papier Donc un masque papier Qui est plutôt pas mal Alors je ne dirais pas Que c'est un wow pour moi Donc il y en avait que Il y en avait très peu En plus dans mon Action Il y en avait que 3 Il restait ces 3 A la même odeur Je les aime bien Mais je ne les trouve pas transcendants Je préfère ceux Que je trouve Chez Shop Miss A Vous savez Le site sur lequel Je vous avais fait un haul Je vous mettrai le haul Par ici Je préfère Je ne sais pas pourquoi Ceux là Ils sont bof D'autant que Il faut les rincer Et il faut les laisser Entre 20 et 30 minutes Donc un petit peu plus longtemps Que ceux de chez Shop Miss A Du coup Bof bof Par contre Ceux de chez Montagne jeunesse Les peel off J'ai trouvé ça Super Vraiment hyper ludique A appliquer Hyper facile à retirer Vous avez vraiment Cette sensation de douceur Après avoir lavé votre visage C'est une tuerie Je les rachèterai certainement Vraiment une petite merveille Celui là C'était celui A la pomme granate Passion Fleur Pardon Fleur Passion flower Bref Celui là bof Celui là top Voilà Pour cette vidéo Je sais qu'elle a été très douche Je pense que j'ai du Non J'ai pas oublié J'ai pas oublié le produit Donc ça c'est cool J'espère qu'elle vous aura plu J'espère vous avoir donné Un petit peu une idée Sur tous mes produits Les favoris Les moins favoris Les flop Les pas flop Voilà pour ça Je vous retrouve prochainement Dans une autre Je vous embrasse Et je vous dis A très bientôt Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz